...votre jeu concours pour un voyage en Camargue et notre agenda. Cette saison, les championnats de Belgique d'endurance ont eu lieu à Froichapel, au domaine des Grandes Plaines. Deux catégories au programme de la compétition, les 120 km et les 160 km. Deux compétitions qui se déroulent sur un parcours en forme de marguerite, avec cinq boucles à faire pour les 160 km et quatre pour les 120 km. L'organisateur, Pierre-Emmanuel Scolier, a malheureusement dû composer avec le mauvais temps. La région se prête très très bien aux courses d'endurance. Le seul problème c'est qu'on a malheureusement eu un climat relativement mauvais, même très mauvais, ce qui a rendu une grande partie des chemins en tout cas fort boueux et pour une partie d'entre eux impraticables. Donc on a dû, au dernier moment, envisager toute une série d'itinéraires de contournement de ces zones trop boueuses. C'est tout un travail, il faut respecter le kilométrage. Lorsqu'on enlève d'un côté, il faut le rajouter d'un autre côté. Donc c'est des calculs, c'est des repérages, c'est envoyer des VTT dans les zones où on ne peut pas aller avec des véhicules motorisés. Donc c'est un boulot énorme. Parcours limite donc à cause de la pluie, les concurrents étaient parfois obligés d'avancer au pas dans les sous-bois pour éviter les bourbiers. Parcours très rapide aussi avec de petites routes de forêt ou de campagne en macadam, voire encore de l'herbe le long des barrages. Je pense que c'est un parcours intéressant parce qu'il est plat, c'est sûr, il y a très peu de dénivelé, mais il est très technique parce qu'on change continuellement de revêtement. Donc on doit continuellement s'adapter à des revêtements différents. Et à cause également de la boue, ça nous oblige à monter d'une façon très technique et à envisager la course d'une façon très technique. L'aspect technique de la course, parlons-en, le vet gate, le contrôle vétérinaire en est une composante. Et pour être compétitif à ce niveau, il faut être attentif à toute une série de détails à soigner. Des détails indispensables pour que le cheval passe sans encombre ce contrôle vétérinaire. Dès qu'il arrive sur la ligne, on lui donne à boire de l'eau avec des électrolytes et encore pas n'importe quel électrolyte. Parce que si vous donnez le même type d'électrolyte qu'on trouve traditionnellement dans le commerce, ça ne marchera pas. Il faut des électrolytes spéciaux. On l'a massé avec un produit spécial. On lui a massé les muscles, on lui a massé les jambes. Les produits sont différents. Ici, spécialement dans les courses en Europe du Nord, un de nos grands cauchemars, ce sont les crevasses qui viennent se loger au creux des pâturons. Donc tout de suite, on lui a nettoyé les jambes, on les lui a séchées complètement, on les a enduites de vaseline. On a évidemment fait appel au maréchal Ferrand qui a contrôlé si la ferrure tenait toujours le coup. Quand on fait encore, on l'a nourri bien sûr. L'alimentation ? Il y a certains concurrents qui optent pour une alimentation spéciale le jour de la course. J'ai fait ça durant de nombreuses années. Maintenant, je lui donne à peu près la même chose que ce qu'il a tous les jours, sauf que je rajoute beaucoup de carottes, parce qu'il aime bien les carottes, et des hydrates de carbone. Les hydrates de carbone sont donc des sucres pas vraiment rapides, pas vraiment lents, je dirais des sucres moyens qui conviennent parfaitement aux chevals d'endurance, tout comme aux marathoniens. Et donc on ajoute des hydrates de carbone. Que la nourriture soit sous forme de granulés ou floconnés, peu importe, ce qui est très important en endurance, c'est évidemment que l'énergie contenue dans l'alimentation se libère progressivement, de manière telle que le cheval en profite pendant toute la durée de l'épreuve. En général, ce qui est très important, c'est que l'aliment soit très digeste, donc que le cheval doit mettre le moins d'énergie possible dans la digestion et qu'il en retire un maximum. Et autrement, l'aliment doit être aussi très complet dans tous les vitamines et oligo-éléments concernant le métabolisme musculaire. Donc beaucoup de vitamines E, tous les oligo-éléments, le cuivre, etc. Ce qui est important aussi, c'est qu'après l'effort, quand le cheval est fatigué, que l'aliment soit très appétant et qu'il incite le cheval à manger de bon appétit pour pouvoir retrouver toutes ses forces. Ça, c'est très important aussi pour des longues épreuves et des épreuves qui nécessitent des gros efforts de la part du cheval. Autre aspect à ne pas négliger, la teneur en protéines. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, il faut une nourriture à faible taux de protéines, tout en étant très énergétique. Il faut certes chercher un peu pour trouver la composition idéale, mais cela existe. Le plus important pendant sa phase d'entraînement, c'est le vitamine E, sélénium, des antioxydants. Et puis un complément vitaminique tout à fait normal, c'est tout ce que le cheval a, en plus de sa ration, le cheval n'a rien d'autre. Et alors, pendant la course, il a des hydrates de carbone qui sont des sucres lents, il a des électrolytes. Donc les électrolytes, c'est vital, évidemment, parce que le cheval perd beaucoup d'électrolytes pendant son travail. Donc si on ne lui rend pas ses électrolytes, tout son métabolisme commence à dérailler, donc c'est absolument indispensable. Et puis chacun a ses petits trucs, de l'arpagophitum pour les articulations, un peu de miel, et chacun utilise ses petits trucs finalement. Et une fois qu'on a trouvé un truc qui a l'air de marcher, on l'utilise et on n'en change plus. Maintenant, est-ce que ça sert à quelque chose ? Ça sert plus à rassurer le cavalier qu'autre chose. Mais les électrolytes et les hydrates de carbone, ça c'est important. En Belgique, l'endurance est un sport en évolution. Le nombre de cavaliers croît sans cesse et les chevaux sont de plus en plus nombreux et performants. Mais cela reste quand même confidentiel, spécialement à ce niveau de championnat. Ils sont peu nombreux dans notre pays, les chevaux et les cavaliers capables d'envisager courir un 160 km. Malgré cela, chaque saison, de nouvelles têtes apparaissent car ce n'est pas un monde fermé loin de là. Et l'entraide y est de mise. Le problème dans ma région, c'est qu'il n'y a pas de cavaliers suffisamment, je vais dire, de niveau suffisant pour les chevaux que j'ai. Donc ici, j'ai fait appel à Akira pour monter ma jument, donc pour défendre ma jument ici au championnat de Belgique, quoi. Pour quittant de sa chance aussi, vu qu'il n'y avait plus de chevaux. Alors si c'est pour laisser un cheval avec un potentiel phénoménal dans une prairie, autant justement offrir la chance à un jeune, apprendre le métier et de pouvoir bénéficier de la qualité du cheval, quoi. Puisque ce cheval a déjà couru l'année passée, Aspaï a été bien classé, donc pourquoi ne pas récidiver avec un jeune. Et donc n'étant pas cavalier, bon, ayant trois enfants et aucun ne veut mordre au cheval, donc je fais plaisir aux autres. Passons au résultat des courses. Dans la catégorie junior, 120 km, victoire de Delphine Rao. Je suis contente d'être première et en même temps, j'ai bien géré la course, je pense. Et comment ? J'ai préparé mon cheval depuis un mois. Et la course était magnifique, le terrain était bon, c'était hyper bien fléché et je félicite surtout ceux qu'ils ont préparé. La deuxième de cette catégorie, Emeline Cuisenaire, a payé une distraction au prix fort. En tête avec 7 minutes d'avance, une erreur de parcours lui coûte la victoire. Chez les seniors, en 160 km, victoire de Léonard License. Nous n'étions plus que deux, au dernier contrôle vétérinaire, donc 20 km avant l'arrivée. Et puis là, comme nous étions deux amis, deux personnes du même club, il a bien fallu se départager. Et moi, je suis parti une minute avant lui et Orpheo est en pleine forme, donc à ce moment-là, je l'ai laissé partir. Et l'autre n'a pas pu me rattraper, finalement, et ça s'est passé comme ça. On a eu de la malchance parce qu'on a perdu deux fers dans les dix derniers kilomètres. Heureusement, on a pu mettre des easy boots, ce sont des sandales qui permettent de remplacer le fer. Donc finalement, voilà, c'est bien, tout s'est bien passé. Le cheval, il mange, il est en grand trompe, je crois qu'il pourrait repartir pour 50 km, 50 autres kilomètres. Orpheo est un pur sang arabe, hongre de 11 ans. Léonard Licens l'a acheté par hasard en 1997. Après avoir fait toutes ses classes, le cheval lui apporte maintenant d'énormes satisfactions. C'est ce qu'on appelle avoir la main heureuse. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501